Salut c'est Thomas, on se retrouve pour la deuxième vidéo de la série liée à la mastectomie. Aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pour le rendez-vous pré-hop avec le ou la chirurgienne. Je vais découper la vidéo en trois grosses parties. Première partie, quelques conseils avant le rendez-vous pré-hop. Deuxième partie, pendant le rendez-vous. Et la troisième partie, quelques conseils autres à prendre en compte. Donc premier conseil avant le rendez-vous, notez bien toutes vos questions que vous allez poser au chirurgien ou à la chirurgienne lors du rendez-vous. Prenez des notes, emmenez un petit carnet ou une feuille, n'importe. Posez vraiment toutes les questions que vous avez, il n'y a pas de questions bêtes. Le praticien ou la praticienne sera là pour vous répondre, c'est leur boulot. Voilà, notez bien toutes les questions que vous pouvez avoir, ça évitera de les oublier lors du rendez-vous. Deuxième conseil, prévoyez de l'argent liquide ou un chèque pour le règlement du rendez-vous. Ne venez pas les mains vides, entre guillemets, avec juste votre carte bancaire. Certains praticiens ne prennent pas les cartes bancaires parce qu'ils n'ont pas l'appareil pour. Voilà, donc ça va prendre en compte. Emmenez aussi votre carte vitale. Je sais qu'avec le stress, des fois, on peut oublier certaines choses. À la rigueur, faites-vous une liste avant de ce dont vous allez avoir besoin pour le rendez-vous. Avant d'y aller, voilà, n'oubliez pas votre carte vitale, les moyens de paiement. Troisième point important avant le rendez-vous, arriver en avance. Très important, surtout si vous devez faire de la route. Si vous prenez le train ou que ce soit en voiture, il suffit qu'il y ait des bouchons, qu'il y ait un retard avec la CNCF, ce qui arrive souvent. Ou que vous prenez le quart ou autre, prévoyez quand même de l'avance au moins une ou deux heures. Voilà, c'est à partir pour la journée, c'est pas grave, vous faites un petit peu de tourisme si vous allez dans une autre ville. Il vaut mieux arriver en avance et se balader dans la ville plutôt que d'arriver en retard et de louper le rendez-vous. Alors, du coup, là, on arrive au conseil pendant le rendez-vous. Très important, discutez, discutez, discutez avec le chirurgien ou la chirurgienne de vos attentes liées à la mastectomie, de vos préférences visuelles. Si vous voulez des aréoles petites, des aréoles un petit peu plus grandes, si vous voulez des cicatrices qui épousent la forme de votre torse, des pectoraux, des cicatrices horizontales. Bon, après, quand vous choisissez votre praticien, comme je le disais dans une précédente vidéo, généralement, vous vous dirigez vers un praticien parce que vous connaissez son travail, a priori, mais discutez. Je vais prendre mon cas, j'étais censé avoir une péri, j'ai réclamé avoir une double parce que c'est une préférence, voilà, personnelle. Voilà, discutez de ce genre de choses avec le praticien ou la praticienne. Vous pouvez discuter de la taille des aréoles, vous pouvez discuter de la longue greffe des aréoles aussi. Je sais que certains mecs décident de ne pas avoir de greffe de tétons qui restent juste avec deux cicatrices, par exemple. Ça peut se faire aussi. Discutez de la position des cicatrices, qu'auront les cicatrices. N'hésitez pas à poser plein de questions, discutez vraiment, c'est important. Discutez avec le chirurgien de vos craintes pour qu'il ou elle vous rassure. Il n'y a pas de mal à avoir des craintes, c'est une opération, c'est tout à fait normal de stresser. Surtout si c'est votre première opération, voilà. Donc, discutez bien avec le chirurgien ou la chirurgienne. Point très, très, très important lors du rendez-vous aussi. Demandez à avoir des photos. Beaucoup de photos. Même si vous avez vu des résultats en ligne ou dans la vraie vie avec des amis ou autres. Demandez à avoir des photos, c'est très important. Demandez à avoir des photos aussi sur un laps de temps assez étendu. Par exemple, demandez à avoir une photo une semaine post-op, puis un mois post-op, ou un mois post-op, etc. Pour voir l'évolution qu'auront l'aspect du torse en fait. Voilà, si le practicien ou la practicienne ne vous fait pas voir de photos, j'aurais tendance à dire fuyez, mais non, ce n'est pas bon signe vraiment. Demandez aussi un devis. A priori, ça vous le sera donné lors du rendez-vous, mais demandez toujours si ce n'est pas le cas. Demandez si l'opération peut être réglée en plusieurs fois aussi. Voilà, autre petit conseil aussi que je peux vous donner. Faites-vous accompagner par quelqu'un de confiance qui peut vous rassurer avant le rendez-vous, avec qui vous pourrez discuter après le rendez-vous. Vous n'êtes pas obligé de faire entrer la personne avec vous lors du rendez-vous, mais juste de savoir que la personne est là à vous accompagner, ça peut aider aussi. Voilà, autre truc aussi, ce n'est pas vraiment un conseil, préparez-vous aussi à devoir vous mettre torse nu lors du rendez-vous. Ce n'est pas agréable, mais c'est pour un bien. Il faut que le chirurgien ou la chirurgienne sache avec quoi il ou elle va travailler. Ce n'est pas très long, il ne faut pas vous inquiéter, c'est juste le temps. Qu'il ou elle vérifie votre torse, voit à peu près où seront placés les cicatrices. Voilà, ça va durer peut-être deux minutes. A priori, le praticien ou la praticienne prendra quelques photos pour se repérer, pour faire un avant-après, pour avoir d'autres patients plus tard. Voilà, il faut se préparer à ça. Voilà, un autre conseil aussi, ne stressez pas si le courant ne passe pas avec le chirurgien ou la chirurgienne. Vous trouverez le chirurgien ou la chirurgienne qui vous conviendra. N'allez pas vous faire opérer par quelqu'un en qui vous n'avez pas confiance et que le courant n'est pas passé. Suivez votre instinct vraiment. Si vous ne sentez pas la personne, faites d'autres recherches, ça prendra un petit peu plus de temps, mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux se faire opérer par quelqu'un en qui vous avez confiance. Voilà, c'était les quelques conseils que j'avais à vous donner lors du rendez-vous pré-hop. Si vous avez d'autres conseils, toujours en commentaire, partagez-les. Si vous avez besoin de me contacter, n'hésitez pas, comme toujours je réponds. Voilà, moi je vous dis à une prochaine. Allez, salut !